Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé aujourd'hui l'autorisation des travaux de la déviation de Bénac en Dordogne, estimant que le projet porté par le département de la Dordogne ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public présentant un caractère majeur. Un nouveau rebondissement dans ce dossier qui prévoit une déviation de 3,2 km autour du village de Bénac et dont le coût s'élève à plus de 32 millions d'euros. Le tribunal administratif a demandé au département de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés sur le chantier qui avait démarré début 2018. 5 militants de Bizy auditionnaient ce matin au commissariat de Bayonne pour avoir volé des portraits d'Emmanuel Macron dans 4 mairies du Pays Basque. Par ce geste, ils entendaient dénoncer la politique du vide du président de la République en matière de climat mais aussi de justice sociale. Une manifestation de soutien a eu lieu ce matin devant le commissariat de Bayonne. Bizy affirme que les portraits seront rendus contre des mesures fortes prises par le gouvernement. Les salariés du site de Pessac de la monnaie de Paris en grèvent pour la troisième semaine consécutive sur la base d'une demi-journée de grève reconductible votée tous les jours. Ils réclament une augmentation des salaires pour compenser la perte de leur pouvoir d'achat, estimée à 190 euros, pour des salaires allant de 1 400 à 3 000 euros par mois. Ils dénoncent également le statut de contractuel entré en vigueur depuis 2007. Ce matin, les grévistes menaient une action sur le rond-point de la zone industrielle de Pessac pour attirer l'attention sur leur situation. La vitesse limitée à 30 km heure à Cognac en janvier prochain, c'est l'annonce que le maire a fait lors d'une réunion de quartier il y a 15 jours. Une décision qui ne sera appliquée qu'après une analyse des services techniques. Rouler à 30 km heure aujourd'hui sur le boulevard de Paris, l'avenue Martel et la sortie vers Angoulême ne feraient perdre qu'une minute trente au maximum. L'ensemble de la ville sera-t-il limité à 30 km heure ? Affaire à suivre. Des voitures électriques pour emmener les enfants au bloc opératoire, c'est l'initiative développée par l'hôpital des enfants du CHU de Bordeaux. Les jeunes patients qui passeront une IRM auront également droit à ce type de locomotion. Les petits pilotes, c'est le nom de ce projet dont le but est de dédramatiser l'hospitalisation des enfants pour eux comme pour leurs parents. Ces voitures ont été offertes au CHU par l'entreprise de construction de maisons IGC via la nouvelle direction du mécénat du CHU dont les actions sont tournées vers le mieux-être à l'hôpital.